bonjour à toutes et à tous que ce soit sur playstation xbox nintendo ou encore pc que sais-je peu de personnes n'ont pas goûté au plaisir du gaming les jeux vidéo c'est sympa c'est divertissant mais c'est aussi un bon moyen de développer ses fonctions cognitives son imagination ou encore sa culture que ce soit dans un univers imaginaire ou inspiré de ferrel il y en a pour tous les goûts dans ce format nous allons donc parler de jeux vidéo et les comparer à la réalité tout en restant bien évidemment dans le domaine de l'astronomie et l'astrophysique et nous allons tout de suite commencer par un jeu appelé no man's sky no man's sky est un jeu vidéo développé et édité par hello games et est sorti en août 2016 il est toujours en cours de développement et c'est un jeu de type bac à sable c'est à dire qu'il fait principalement appel à la curiosité et la créativité du joueur avec ou sans objectif prédéfinis à savoir que cet épisode sort avant une grosse mise à jour prévue pour l'été 2019 dans ce jeu vous incarnez un personnage un pilote de vaisseau plus exactement se déplaçant de système planétaire en système planétaire en ayant pour but si vous le voulez d'arriver au centre de la galaxie au cours de votre voyage vous seront proposés des missions de transport de marchandises d'exploration ou encore même de chasseurs de primes no man's sky est donc un joueur monde ouvert basé sur l'exploration vous pourrez aussi créer votre propre base posséder votre propre cargo ou encore améliorer et piloter différents vaisseaux les planètes sont créés aléatoirement techniquement parlant chaque planète est lié à un chiffre aléatoire qui va tout définir de la plus petite pierre aux différentes créatures malgré l'immensité de la chose il n'y a aucun temps de chargement pour explorer les planètes l'algorithme basé sur un système 64 bits permet de générer plus de 18 trillions de planètes en découvrant une planète par seconde il faudrait donc 585 milliards d'années pour toutes les trouver il y a donc de quoi faire attention il faut bien garder à l'esprit que no man sky n'a pas pour but de représenter notre univers mais bien son propre univers beaucoup de choses sont différentes comme les unités ou encore la table des éléments en revanche pour ce qui est de la physique il ya des heures ben c'est un peu plus frustrant parce que ben on est sûr de certains trucs quand même bref maintenant comparant tout cela à la réalité enfin à tout ce qu'on pense avoir de l'univers qui nous entoure trois points vont nous intéresser tout particulièrement les systèmes planétaires les formes devient intelligente et la façon de voyager commençons tout de suite par les planètes pour commencer les systèmes planétaires présents dans no man sky sont bien différents les uns des autres nous en trouvant de différents types et tous composés d'une étoile dont les tailles et les caractéristiques peuvent varier aussi il ya d'ailleurs des systèmes avec une ou plusieurs planètes et même des systèmes sans planète par contre vous ne trouverez pas de planète sans étoiles et pas de naines brunes non plus les naines brunes qui sont aussi appelées étoiles ratées sont des objets célestes considérés trop massifs pour être une planète mais pas assez pour que les températures internes permettent les réactions thermonucléaires propres aux étoiles à savoir qu'on estime qu'il en existe environ 100 milliards seulement dans notre galaxie dans la carte galactique de no man sky nous pouvons trouver des informations sur les systèmes planétaires qui sont eux principalement définis par le type d'étoiles il existe six types d'étoiles dans no man sky alors que dans la réalité il en existe 13 qui sont classés en fonction de leur température et leur luminosité dans le jeu à côté du nom du système sont indiqués les particularités de l'étoile la première lettre désigne de type d'étoiles et du chiffre à côté correspond à la température de l'étoile en question plus le chiffre est élevé et plus l'étoile sera chaude et la dernière lettre correspond à la spécificité que peut avoir l'étoile ce qui influence principalement le visuel une fois dans le système il est à noter que pour la dernière lettre les spécificités utilisées sont des spécificités réelles existantes dans notre propre univers nous pouvons par exemple trouver la présence de redémission de présence de ray métallique ou encore de spectre variable vous pouvez toujours essayer d'atteindre l'étoile d'un système mais il va vous falloir énormément de ressources et aussi beaucoup de temps devant vous bref je me suis renseigné encore personne n'a réussi à se rapprocher suffisamment pour voir s'il y avait plus de détails que ça oui bon et de toute façon se rapprocher d'une étoile c'est pas forcément une bonne idée à part si vous voulez mourir bien sûr pour rappel la température à la surface de notre soleil atteint quand même les 6000 degrés mais pour arriver à la surface il faudra déjà arriver à traverser la couronne solaire dont la température atteint quasiment 2 millions de degrés bref c'est chaud quoi rentrons maintenant dans un système pour voir ces planètes de plus près déjà avant même d'y entrer et après renseignement et c'était d'ailleurs des arguments de vente du jeu avant sa sortie nous savons que nous pouvons nous poser sur toutes les planètes donc déjà première différence avec la réalité il ne devrait y avoir aucune planète gazeuse que des planètes telluriques et en effet les systèmes planétaires ne sont composés que de planètes telluriques aucune planète gazeuse car il est en effet possible de se poser sur n'importe quelle planète que vous voyez à savoir qu'une planète gazeuse comme jupiter n'est composé que de gaz et ou de liquide il serait peut-être possible de se poser sur le noyau de la planète si celui ci était solide mais faudrait-il déjà survivre à son atmosphère bref ici pas de problème puisqu'on ne rencontre aucune planète gazeuse pour ma part d'un point de vue physique je trouve les planètes très proche les unes des autres un peu trop proche même en tout cas au vu de leur taille si les lois de la gravité était respectée je pense qu'elles influencerait toutes les unes sur les autres par exemple jupiter qui est la planète la plus grosse du système solaire un satellite naturel qui orbite à plus de 28 millions de kilomètres et ce satellite appelé s 2003 j2 possède un diamètre moyen de deux kilomètres vous imaginez la force d'attraction alors oui quand je vois ça j'ai un peu les boules quand même après bien sûr les concepteurs n'ont pas respecté certaines règles pour des questions de confort à l'approche d'une planète nous pouvons recevoir des données et ici il y en a quatre qui nous intéressent pour cette vidéo à savoir son biome sa météo et son climat ses ressources ainsi que la densité de sa faune et sa flore commençons par son biome avant d'en parler il faut tout d'abord savoir ce qu'est un biome wikipédia nous en donne cette définition le biome est un ensemble d'écosystèmes caractéristiques d'un air bio géographique est nommé à partir de la végétation et les espèces animales qui prédomine et y sont adaptés le biome est fondamentalement caractérisé par son climat en particulier température et précipitation on distingue deux grands types de biomes les biomes terrestres et les biomes aquatiques sur terre il ya 14 biomes terrestres différents et quasiment autant pour les biomes aquatiques grosse différence avec no man's sky puisque dans celui ci il n'existe qu'un total de neuf biomes luxuriant mort aride calciné gelé toxique irradié exotique et méga exotique il n'y a qu'un seul biome par planète ce serait donc des planètes avec un écosystème unique peu importe vous vous baladerez sur une planète les paysages se ressembleront donc tous la plupart du temps attention qu'il y ait neuf biomes différents ne veut pas dire qu'il y ait neuf types de paysages différents nous pouvons imaginer que ces neuf biomes regroupent en réalité chacun plusieurs biomes bon d'accord peut-être pas pour celui appelé mort mais dans celui appelé méga exotique on peut imaginer qu'il ya plusieurs biomes réunis d'ailleurs sur une planète au climat et aux biomes supposés être inexistants donc censé être sans atmosphère j'ai pu remarquer des nuages et nous pouvons aussi constater que le bouclier thermique de notre vaisseau s'échauffe à l'approche de la planète cela est censé être dû à la chaleur générée par les frottements durant son freinage et son entrée dans l'atmosphère or cette planète ne possède pas d'atmosphère donc il n'y a aucun frottement durant son entrée dans celle ci ce qui veut dire que le freinage doit être effectué par le pilote seulement par le pilote bref on continue chaque planète a son propre climat et le climat étant lié au biome vous pouvez imaginer que sur les planètes s'il n'y a qu'un seul biome il n'y a qu'un seul climat attention il ne faut pas confondre climat et météo et il ya dans le jeu trois différents types de climat stable tempête occasionnelle ou extrême comparé à la réalité cela reste aussi très simplifié puisque sur terre il y en est au moins dix différents la météo est liée au biome et au climat là en revanche même s'il n'y a du coup qu'un seul effet météorologique par planète il y en a en revanche une diversité folle dans l'ensemble du jeu quasiment 300 en fait des cyclones corrosifs aux tempêtes alcalines en passant par les plus toxiques bref ils se sont fait plaisir bah oui qu'on sait qui peut du méthan sur titan après on peut s'imaginer plein de trucs la faune et la flore reste quant à elle la même sur une planète sans trop de variantes cela dit on appréciera les différentes formes de vie animale très diverses est capable de survivre à des climats très hostile et quelques planètes aux paysages très très particulier bien que les noms changent de planète en planète que ce soit pour les animaux ou la végétation les espèces auront tendance à se ressembler un peu la plupart du temps et c'est pareil pour ce qui est des ressources récupérables en revanche on trouvera certaines ressources seulement sur certaines planètes et pas d'autres ce qui paraît finalement logique attaquons nous maintenant aux formes de vie intelligente alors malheureusement dans ce niveau là on n'est pas au niveau de men in black ou de star wars où on peut voir des formes de vie intelligente de formes diverses et variées seulement quatre formes de vie intelligente et comme par hasard elles ont toutes deux bras et deux jambes nous pourrions très bien imaginer des êtres de formes différentes avec aussi des moyens de communication différents pourquoi forcément une bouche deux yeux deux bras deux jambes bref c'est dommage ah oui petit détail aussi ils ont peut-être deux jambes mais vous ne les verrez jamais se déplacer ce qui donne peut être des lieux remplis de vie mais pas animé pour autant contrairement aux espèces animales présentes sur les planètes qui seront parfois même dangereuses pour votre santé en revanche les langues sont toutes différentes et ça c'est déjà pas mal et il vous faudra jouer un sacré moment avant de parler couramment une langue les systèmes linguistiques cependant reste simple car les mots sont juste remplacés par d'autres il suffit donc de l'apprendre pour le comprendre à chaque fois dans une phrase à mon grand regret donc pas grand chose à dire sur les formes de vie intelligente allez maintenant on attaque les moyens de déplacement il existe dans no man's sky plusieurs façons de se déplacer que ce soit sur terre dans l'eau ou dans l'espace vous acquérez au fur et à mesure de votre avancée dans le jeu plusieurs véhicules vous permettant de vous déplacer sur la terre ferme et dans l'eau votre combinaison vous permettant de faire les deux sans problème au commencement la combinaison est équipée d'un jet pack qui vous permettra de vous déplacer plus vite ou encore d'accéder des endroits difficiles d'accès plus facilement là où le jeu est bien fait c'est que vous sentirez que vos sauts seront plus ou moins rapide selon la planète sur laquelle vous vous trouvez dommage que cette sensation de facilité de difficulté à se déplacer sur les planètes à cause de la pesanteur ne soit pas plus présente dans les jeux sur les autres planètes par exemple sur la lune la gravité étant plus faible il est plus aisé de se déplacer ou de sauter en revanche sur une planète comme jupiter la force de gravitation est si forte qu'elle vous écrasera sans vous permettre de bouger bon allez on va dire que c'est grâce à la combinaison il y a deux façons de voyager de planète en planète ou de système planétaire en système planétaire les vaisseaux ou la téléportation bon nous n'allons pas parler de la téléportation car actuellement bas on sait pas faire sera t on le faire un jour on ne sait pas parlons donc des vaisseaux il en existe de tous types des vaisseaux spécialement conçu pour voyager d'autres pour le transport ou encore d'autres pour le combat spatial il existe même des cargos mais ça on ne le pilote pas on les commandes et c'est déjà pas mal on peut voir dans la cabine de ces vaisseaux plusieurs écrans sur ces écrans sont indiqués le nom du vaisseau le type de canon utilisé une carte du système planétaire holographique et ici notre indicateur de vitesse et d'énergie mais moi c'est celui là qui m'intéresse tout particulièrement l'unité de vitesse utilisée dans le jeu est u par seconde alors à quoi correspond-elle aucune indication n'est fourni on suppose très facilement que le u correspond aux distances et le s autant et même aux secondes après plusieurs essais calcul on peut aisément penser que les u correspondent aux mètres cependant constate aussi que les distances entre nous et les planètes ont une unité appelée ks le radar nous indique la planète la plus proche ainsi que la distance restante à parcourir pour l'atteindre et le u se transforme en ks à une certaine distance de la planète alors j'ai tenté de savoir à combien correspond un ks en u et bien 1000 ks égale 1 million de u ce qui veut dire que ce sont des kilomètres tout simplement u pour m donc et ks pour kilomètre l'hyper propulseur de votre vaisseau vous permettra de vous rendre dans un autre système solaire plus rapidement alors vitesse lumière ou pas calculons ça déjà il faut vérifier qu'il y ait bien une correspondance entre les temps de voyage et les distances entre les systèmes testons ça avec trois systèmes au hasard pour 36 années de lumières 21 secondes pour 33 années lumières 18 secondes et pour 43 années lumières 15 secondes bon ben déjà c'est mort il n'y a pas de correspondance dommage bon allez pour tester on va prendre la valeur moyenne des deux premiers tests ce qui veut dire du coup que le vaisseau parcours presque deux années lumières en une seconde oula la vitesse lumière est à peu près de 300 millions de mètres par seconde on fait le calcul ouais et bien le vaisseau va 56 millions de fois plus vite que la vitesse de la lumière bon ok je vais laisser tomber les vitesses et d'ailleurs on va s'arrêter là parce qu'il ya déjà pas mal de choses à retenir alors bien sûr vous m'excuserez je n'ai pas tout passé en revue car je n'ai pas fini de jouer l'histoire et je n'ai donc pas tout découvert de plus comme je l'ai dit en introduction cet épisode a été tourné avec une grosse mise à jour du jeu prévu au cours de l'été 2019 qui sait cela fera peut-être l'objet d'un autre épisode sur ce jeu alors il ya bien sûr des sujets que je n'ai pas évoqué tout simplement parce que je n'ai pas cette connaissance dessus où je n'ai pas trouvé à cette source mais de votre côté bien sûr n'hésitez pas à apporter des détails des précisions dans les commentaires faites vous plaisir dans la joie et la bonne humeur bien évidemment n'oubliez pas que le like et le partage ça fait toujours plaisir et si vous voulez me soutenir autrement n'hésitez pas sur ce je vous dis à la prochaine tout le monde à plus ciao 1